Bref, ce soir-là j'étais fatigué, j'avais qu'une envie, me poser devant la télé et manger cette pizza qui me tentait tant. Je me suis approché d'elle, ça faisait 3 jours qu'elle était là. Je me suis allé dans le frigo, voir s'il n'y avait pas quelque chose d'autre à manger. Il n'y avait rien. Rien, je l'ai manché. J'ai allumé la télé. C'était pas intéressant, j'ai changé de chaîne. Attendez chef, je vais la rappeler. C'était pas intéressant, j'ai changé de chaîne. C'est chouette. C'était pas chouette, j'ai changé de chaîne. Je suis tombé sur un film où il y avait 3 hommes qui marchaient dans le désert. Ça me rappelait quelque chose. Voici que des mages venus d'Orient se présentaient à la télé. Alors j'ai fait comme toutes les personnes qui veulent en savoir plus lorsqu'elles regardent la télé, j'ai appuyé sur le bouton info de la télé. Histoire de Jésus Je me suis souvenu à Calais. J'ai voulu en savoir plus. Je suis allé dans le seul endroit de la maison où je pouvais trouver ça. Le garage. Il y avait plein d'objets dans tous les sens. Il y avait le vieux pantin qui avait bouleversé mon enfance. Il était plutôt marrant au final. Ce n'était pas ce que je cherchais. J'ai continué à fouiller. Je suis tombé sur le dessin du Capitaine Luke. Une marionnette de lion. Le chalet tirelire que m'avait atteint le directeur de l'école quand il y a un homme conduit à pression. J'ai continué à fouiller. J'ai trouvé le livre que je cherchais. Ça faisait vraiment trop longtemps qu'il était sur cette étagère. Je me suis assis. Je ne comprenais rien. Je n'avais pas mes lunettes. J'ai mis mes lunettes. J'ai ouvert au hasard. À la page du marque-page. Ça parlait de savants. Comme dans le film. Il y avait toujours le pantin sans tête qui me regardait. J'avais plus peur. J'ai continué ma lecture. C'était captif. Finalement, je me suis souvenu qu'il y avait le film qui passait à la télé. J'ai regardé ma montre imaginaire. J'ai éternué à cause de la poussière du livre. Je suis descendu au salon. Je vais oublier le livre. Je suis remonté au garage. Je suis redescendu au salon. Un homme était cloué sur une croix. C'était la fin du film. J'avais tout raté. Mais c'est pas grave. Car cet homme était encore vivant aujourd'hui. Bref, Jésus est né. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.